C'est quoi le bonheur pour vous ? Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'éveil de la conscience consacré au bonheur durable et véritable et à être créateur. Savez-vous que la définition que vous donnez au bonheur, la manière dont vous avisagez le bonheur, conditionne le niveau de bonheur que vous pouvez vivre ? Chacun a sa propre définition du bonheur, mais en fait il n'existe que deux, et deux formes seulement de types de définition du bonheur, celles qui vous limitent dans votre expérience du bonheur et celles qui vous permettent de vivre tout le bonheur du monde, tout le bonheur que vous êtes. Voyons donc ces deux types de définitions. Les définitions du bonheur limitantes sont des définitions du bonheur conditionnées. Elles associent le bonheur à des états fabriqués, à des états temporaires. Le bonheur dépend de ceci ou de cela. Ça dépend de telle personne ou de telle chose, mais de sa présence ou de son absence. Le bonheur est quelque chose qui peut, dans ces définitions-là, disparaître. C'est un état aussi qui est fabriqué. Le bonheur, dans ces définitions, dépend aussi ou alors des gènes. Le bonheur est confondu avec du confort, avec du plaisir, avec la satisfaction de toutes sortes de désirs. Ces définitions-là sont des définitions limitantes. Elles ne vous permettent pas d'être réellement heureux. Elles ne vous permettent pas d'incarner ce bonheur durable. Elles le nient même, puisque si le bonheur, par exemple, dépend de votre gène, ou si le bonheur, c'est à peu près la même chose que le plaisir ou d'avoir plus de confort dans votre vie, eh bien, ça veut dire que ça va osciller vraiment souvent. Et puis, il y a les définitions qui sont ancrées dans la réalité, qui sont ancrées dans l'expérience, qui ne mettent pas de conditions bonheur, qui savent que le bonheur durable est possible, que c'est le bonheur véritable, le bonheur durable, que le bonheur, ce n'est pas un état fabriqué, mais c'est votre état naturel. Et dans ces définitions, la seule chose à quoi le bonheur est associé, c'est à vous, et seulement à vous. C'est pour ça que j'avais fait, il y a quelques années, une conférence qui s'appelle « Le bonheur d'être soi ». Donc, quand vous partez sur des définitions de type « Le bonheur, c'est le bonheur d'être soi » ou « Le bonheur, c'est un choix et non le résultat de l'environnement, de vos gènes ou de je ne sais pas quoi d'autre », vous êtes dans une définition durable du bonheur, une définition vivable et qui va vous permettre de vivre tout le bonheur. Ces définitions ne fixent pas a priori de limites au bonheur, elles ne fixent pas de limites a priori sur ce qu'il est possible de vivre comme bonheur, donc elles vont vous permettre de vivre tout le bonheur du monde. Alors maintenant, c'est à vous de voir quel type de définition vous voulez choisir. Je vous propose de prendre un instant pour écrire c'est quoi le bonheur pour vous, c'est quoi votre définition du bonheur ? Il existe mille et une définitions, ça montre que vous pouvez choisir. Alors écrivez-la « votre » et puis déterminez, est-ce que c'est une définition du bonheur qui vous limite, qui vous permet d'incarner tout le bonheur de votre être ou pas ? Est-ce une définition limitante ? Étape 1, vous écrivez votre définition du bonheur, 2, vous vérifiez si c'est une définition qui limite votre bonheur ou pas. Et si c'est une définition qui limite votre bonheur, alors vous êtes libre, vous êtes libre de changer pour une définition qui reflète tout votre potentiel d'être, tout votre potentiel d'amour, tout votre potentiel de bonheur. Et si vous choisissiez une définition qui vous permet de vivre tout le bonheur du monde, tout ce bonheur d'être soi, vous n'êtes pas obligé de rester sur la définition que vous avez apprise par le passé, par vos parents, par vos professeurs, par des philosophes. Soisissez la définition qui vous inspire le plus et qui vous permet de vivre le plus de bonheur. C'est mon message, vous êtes créateur. Et en choisissant une définition du bonheur que vous avez choisi et qui ne limite pas le bonheur, et qui ne limite pas le bonheur en particulier, en l'associant à la seule chose qui soit vraiment utile à vous, au vrai vous, vous allez pouvoir vivre tout ce bonheur. C'est vraiment fondamental. Votre définition actuelle du bonheur en dit beaucoup sur votre vie et en écoutant la définition du bonheur de qui que ce soit, je peux avoir beaucoup d'indices sur son niveau de bonheur actuel et aussi sur le niveau de bonheur qu'il pourrait avoir à l'avenir s'il ne change pas sa définition. Donc choisissez et choisissez bien. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur le bonheur, sur la joie, sur l'amour, sur la liberté et ce bonheur d'être soi. Je vous souhaite tout ce bonheur du monde d'incarner votre véritable nature qui est heureuse. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Partagez-la aussi pour diffuser ce message que le bonheur est un choix, que c'est votre état naturel, si ça vous parle, si ça vous inspire. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Soyez heureux, soyez créateurs.